Donc du coup, quelles problématiques métiers vous adressez ? Aujourd'hui, on travaille sur plusieurs axes, l'intégration de solutions open source au sein des systèmes d'information. Alors ça va de la GED, d'Alfresco, la gestion électronique de courrier, pas mal de décisionnels aussi autour de solutions libres telles que Pentao et des systèmes d'information géographique. Et puis, on essaie de s'investir dans les solutions métiers, dans le développement de solutions métiers. Et du coup, historiquement, je pourrais parler du paraffeur électronique, puisque c'était une de nos premières réalisations en collaboration avec Adulacte. Je crois à l'époque, il n'y avait peut-être pas encore même Adulacte projet. Tu m'arrêtes, ça date un peu, je ne sais plus de quelle année ça date. Donc on avait développé la première version du paraffeur électronique. Et puis après, on a développé des solutions telles que... Alors, on essaie de pousser les solutions libres dans le cadre de projets de collectivité ou d'organismes publics. Donc je pourrais citer Remocra, par exemple. Je crois qu'il y a un utilisateur dans la salle, une solution qui a été développée par l'OSDIS du Var, pour l'OSDIS du Var, sur tout ce qui va être gestion des points d'eau, donc défense, incendie, risque de feu de forêt, ainsi de suite. Donc ça a été développé pour l'OSDIS du Var. Ça a été publié sous licence libre. Et puis, du coup, aujourd'hui, c'est déployé auprès de 19-10, dont les pompiers de Paris, par exemple, et l'OSDIS de là, d'ailleurs, présents aujourd'hui. Du coup, voilà, c'est quelque chose qui continue à se déployer avec un club utilisateur qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Donc la dernière réalisation majeure qu'on a faite dans cet état d'esprit, c'est la solution MDPH, qu'on développe avec les départements des Pyrénées, Pyrénées-Orientales et Pyrénées-Atlantique, La Creuse et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui nous a rejoints dernièrement. Mais c'est un bon exemple de mutualisation. Saint-Pierre-et-Miquelon est venu, après un échec d'ailleurs, avec un éditeur d'implémentation, pour déployer la solution chez eux. Ils étaient plus petits, avec des contraintes un petit peu particulières. On a pu s'adapter en collaboration avec les autres départements à leurs besoins. Donc on travaille aussi, bien sûr, avec Adulacte, sur départements et notaires, par exemple. On intervient aussi sur ce type de produit. Et puis on va contribuer, en dernier axe, on va aussi contribuer à des composants open source qu'on intègre. On est contributeur à Alfresco, on contribue à Pentaho. On va essayer de contribuer aux composants qu'on va intégrer dans les solutions. Pareil sur la partie système d'information géographique. D'accord. Alors, du coup, vous, vous êtes un éditeur de logiciels libres, donc statut standard d'entreprise. Alors, quel est votre apport spécifique ? Aujourd'hui, ce qui nous plaît dans le libre, je pense que c'est une des valeurs l'adulacte. On va répondre à des marchés publics. Pour un développement d'applications métiers, on trouve dommage à un moment de ne pas pouvoir capitaliser sur ce qui a été produit une fois pour d'autres utilisateurs dans le secteur public. On est souvent quand même des acteurs, des organismes qui font le même métier. Du coup, l'idée, c'est d'essayer de valoriser ces réalisations. Et ce qu'on trouve bénéfique dans la démarche, c'est qu'on a une gouvernance qui reste portée par les utilisateurs. Aujourd'hui, les feuilles de route, on pourrait citer le club utilisateur, par exemple. La feuille de route, elle est définie par les utilisateurs, par la communauté. Et pour nous, c'est important justement que cette gouvernance soit portée par les utilisateurs et par la communauté. C'est aussi un gage d'efficience en termes de fonctionnalité. Et puis, derrière, on parle de souveraineté aussi, de garantie en termes de maîtrise de données et puis de pilotage quand même de l'application de la solution. Alors, dernier point à voir avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en amont Atol CD ? Alors, vieille société, visiblement, puisque ça date... La société a 20 ans aussi. 22. On n'a pas pu faire les 20 ans, nous, c'était mars 2000. C'était un peu compliqué. La société a 20 ans, on est 200 personnes, on est localisé sur plusieurs agences. Alors, après, on a défendu un modèle pareil, je pense, qui transcrit pas mal de valeurs de l'open source. C'est que dans nos métiers, vous savez qu'il y a de l'assistance technique et puis il y a d'autres modèles de prestations. Nous, on a toujours défendu un modèle, on fait du projet, c'est-à-dire qu'on va faire du forfait, de la maintenance applicative, beaucoup de contrats cadres, mais un travail collaboratif en équipe. Donc, on a des centres de service, on a plusieurs agences avec des collaborateurs qui vont travailler en groupe, ensemble. Et on pense que le numérique peut avoir un impact positif sur la société. Du coup, même s'il y a des impacts écologiques, je verrai aujourd'hui, on est là pour faciliter le travail des agents, faciliter la vie des citoyens et éclairer des prises de décisions. On pense que le numérique peut apporter un impact positif sur la société. Et on va valoriser la confiance, l'autonomie au sein de notre modèle social. Du coup, des équipes avec la confiance par défaut, c'est une valeur forte chez nous. Et puis, des équipes très autonomes dans leur mode de fonctionnement. Et donc, du coup, votre clientèle, c'est exclusivement des collectivités, un peu de privés ? Beaucoup de collectifs, enfin, secteur public, on est assez présent en secteur public, mais en effet, pas que. On a un secteur public, on est très présent sur le secteur agricole également. Et puis, industrie, services, grands comptes, qui vont venir chercher une expertise. Aussi, un déploit des solutions libres. Ils vont venir chercher une expertise produit. Par exemple, on fait du Pentao chez Sodebo, par exemple. Sodebo, vous mangez souvent les sandwiches. Et bien, ils ont un décisionnel qui s'appuie sur des composants d'une source. Très bien. Alors, effectivement, vous travaillez avec un certain nombre d'éditeurs, que ce soit Alfresco, Pentao, Marche, qui a présenté il n'y a pas si longtemps comme vous. Du coup, est-ce que vous contribuez aux sources des produits de base ou est-ce que vous vous contentez de faire de l'intégration ? Non, non, on contribue, on essaie de contribuer dans la mesure de nos moyens et puis des possibilités offertes. Mais on est un des contributeurs officiels à Alfresco, par exemple. Il y a certaines fonctionnalités de l'outil qui sont issues de nos contributions. On va être contributeur aussi à des modules complémentaires autour de Pentao. Et on va aussi diffuser des connecteurs sous l'essence libre. Le connecteur parafeur, par exemple. On a un connecteur jet parafeur. On va essayer de diffuser comme ça des éléments, des contributions pour mutualiser des réalisations. Est-ce qu'il y a un cas, un client qui vous rend particulièrement fier ? Ça, c'est la question vache. Il y en a beaucoup. C'est vrai qu'on a historiquement... On aurait pu parler du 93, qui était un client historique avec qui on a beaucoup travaillé, avec Jean-Paul Troéra à l'époque, sur WebDélib, le parafeur, justement, et d'autres solutions. C'est vraiment des personnes avec qui on a collaboré pendant longtemps sur le suivi. Mais après, comme j'ai une cliente présente, je vais parler de territoire numérique, avec qui on collabore aussi. On a fait une usine à site qui devrait être publiée sous l'essence libre aussi prochainement. Donc voilà, c'est des collaborations. Ce qui nous plaît aussi dans cette démarche de co-construction, c'est qu'il y a aussi de l'humain, et aussi, je veux dire, un lien qui s'inscrit dans la durée. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort et de très intéressant. Alors, territoire numérique, c'est... Non, c'est... Oui, Arnia, pardon, ça a changé de nom il n'y a pas longtemps. Oui, c'est la Bourgogne, c'est bien ça. Et donc, Saint-Pierre et Miquelon, quels étaient les... Parce que là, du coup, ça vous pose quand même un petit souci technique de déplacement. Non, on a réussi à le faire à distance, c'est bon. Donc... Oui, ce n'est pas le plus accessible. Voilà, alors, essayez... Non, mais c'était sympa, parce que c'est vrai qu'ils sont venus, ils avaient un... Bon, ce n'était pas un gros territoire, et on... Voilà, on s'est adaptés, ils avaient des contraintes un petit peu spécifiques, parce qu'ils avaient des règles de fonctionnement un peu spécifiques. Mais la solution, comme on veut justement, c'est... On parlait de qualité aussi, de qualité de code, d'outils, on l'avait... Elle est toute récente, on a développé cette solution, elle était mise en production, l'année dernière, sur les trois départements, donc la Creuse et les deux départements des Pérénées. Et on a pu adapter, justement, la solution à leur contexte assez facilement, et puis répondre à leurs enjeux. Ça s'est déployé à distance, on leur a repris les données, on les a accompagnés, mais c'est vrai qu'à distance. Très bien. Merci beaucoup. Je pense que dans d'autres îles Tahiti, on y aurait peut-être été, mais... Alors, essayez Wallis et Futuna, c'est le seul territoire français qui n'est absolument relié par aucune ligne régulière. Voilà. Donc, c'est le moins accessible de tous. Tout en étant peuplé, bien évidemment, parce que je ne parle pas des territoires en Antarctique. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.